On va refaire vite fait l'instru de Jaloo d'Aju. J'ai préparé sur Ableton Live quelques sons. On va passer en revue les quelques pistes que j'utilise. Ici on a une piste de drums avec des snars, kick, cymbales ouverte, un ride et voilà c'est tout je crois. Ensuite on a une piste importante c'est la guitare. Elle est pas mal cette guitare j'aime bien. C'est une guitare électrique qui est sur un sampler contact. On va activer la piste. Super son de ouf. Ensuite on a la basse type 808. Donc là elle est un peu saturée. Je l'ai fait avec le synthéspire. On peut couper plus ou moins la disto pour faire un son plus rond. On peut en faire du fat comme du sale. Voilà. Voilà on va la laisser comme ça. Après j'ai une piste de quoi là ? Voilà ça c'est pour le refrain. Et après qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà un petit son de synthé. Et en bonus j'ai MIWA une voix avec les voix du début. Du coup par exemple si on fait la guitare en live ça pourrait donner ça. Voilà donc c'est parti. Alors j'ai augmenté un peu le BPM par rapport à l'original. Là on est à 148 en tempo. Je crois que c'est à peu près 140 l'original. Je l'ai augmenté parce que ça me paraît un peu plus dynamique. Ouais c'est plus sympa. Voilà. On commence par la guitare. On va mettre le métronome. Et c'est parti. Je joue ça vite fait. Maintenant on va mettre en boucle. Et on va rectifier toutes les notes. C'est parti. Voilà notre guitare ici. Je crois que c'est pas exactement ça d'ailleurs. Faut aller écouter. Alors. Les adjus. Jaloux. La vieille annonce qui pue. Ouais si c'est à peu près ça. Bon au pire de toute façon on peut changer les notes. Par exemple. Alors j'ai les guitares ici. On va les mettre jusque là. Voilà. Bon bah c'est bon. Je fais une copie. Ça c'est l'intro. Donc. On a combien ? 2. 1, 2, 3, 4 mesures intro. J'avais analysé vite fait la structure du couplet. Là où il y a le flow rap. Bah. Je crois que c'est du 12 mesures de mémoire. Ce qu'on va faire. On va dupliquer. Donc ça fait. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Ensuite. On va faire la partie drums. Je me mets sur la piste drums. Il y a plusieurs solutions. Soit je le fais en live. Soit je le fais à la souris. Des fois les batteries c'est quand même plus sympa de les faire à la souris. On va créer un clip midi. Je me mets en mode édition. C'est parti. Ici le kick. Le snare. Alors que le snare on va le mettre là. Je vais enlever le métronome parce qu'il me saoule. J'ai envie de faire comme ça. Allez on écoute. Non. Celui-là il me dérange. On le met comme ça. L'intro. On va avancer un ride. Il est où ? Il est là. Voilà. On écoute ce que ça donne. J'enlève la boucle. C'est parti. Ici. On duplique. Alors j'ai remis une ride là. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ce qu'on va faire. On va en enlever une sur deux. Ici je l'enlève. Voilà. Je copie. Éventuellement je peux. On peut mettre. On va faire un truc. Ouais. On a. Voilà. Ceci. On va la mettre. En début. Je vais la remettre là. Ça me parait bien. On peut faire une copie. Allez ouais. On est des dingues. On va faire une copie là. Comment on va faire ? Ouais on va regarder ici. On va tout les mettre. Ici il y en a trop sinon. Voilà. Ensuite. Je vais mettre des cymbales là. par exemple on va regarder comment on peut faire on va faire comme ça on va changer un peu d'ailleurs c'est pas mal on duplique ce qui nous fait une intro là il rentre la basse 808 elle est où ? je crois qu'elle est là c'est parti je vais la jouer en live il y a une note un peu pourrie on va la rectifier tout de suite bon moi ce que j'aime bien faire le top c'est qu'on se met en mode boucle comme ça on écoute et en même temps on fait l'édition ici c'est parti cette note elle est pourrie on va la mettre là je crois que là en fait ça démarre directement avec notre accord voilà voilà je crois que j'ai rajouté un kick par contre ouais c'est bien on fait une copie de tout ça si ça veut bien voilà on en est où là ouais je vais rajouter un kick ici voilà je vais faire une duplication pour modifier l'autre après je crois qu'il y a on double ça pour la structure ce qui fait un 12 et après il y a le refrain qui va attaquer là voilà donc le refrain on va couper des sons style basse et on va couper aussi les drums ici voilà et là boum on attaque le refrain donc le refrain déjà la base ça va être basse drums et guitare on va copier et de mémoire oui alors au niveau de la batterie là des drums il y aura les yachts en plus on va les mettre tout de suite c'est un petit travail de fourmi là j'aurais pu le faire sur le pad mais bon c'est pas grave ça va vite fait l'arrache on peut même s'amuser à faire ça ça va y aller là regarde ça me paraît bien ça me paraît bien on est pas mal normalement on va écouter la boucle on va même rajouter un là je crois ensuite on va rajouter des sons quand même pour le refrain si ça fait un peu cru un peu vide voilà c'est parti ça me paraît pas mal ouais je suis pas encore le pianiste le meilleur du monde parce qu'il y a des notes décalées mais c'est y a pire on va dire y a pire y a pire voilà on fait une petite copie voilà on a déjà une base après j'ai un son de synthèse il me semble voilà on peut faire par exemple on va faire ça voilà et on peut copier on peut faire plein d'autres trucs différents mais pour l'instant ça ça va bien je crois que j'ai fait ouais j'ai fait de la merde quand j'ai copié là ça devrait être bon on peut s'amuser si on veut à ouais on va faire un truc mettre un peu de charlie avant on va voir ce que ça donne je fais une copie du coup on a un 8 là 8 ou 16 ça dépend du tempo et voilà si on veut rallonger et faire une structure classique on reprend la partie couplée et on la met avec le refrain on fait une copie intégrale de tout ça je copie colle voilà du coup on arrive déjà à du 2 minutes 20 après j'ai pas la structure exacte des morceaux c'est pas le but le but c'est juste de montrer comment on peut faire une astrue trap en 2-3 secondes quoi voilà y voilà c'est parti c'est parti çavi c'est parti ça la c'est parti c'est parti c'est parti ça